... On vit tous des vies qui vont à 100 à l'heure, on ne prend pas le temps de se poser, pas le temps de respirer. L'idée d'abord en tant que prof de yoga, c'est qu'on puisse faire du yoga partout. Dans un parc, dans un lieu atypique et à l'école par exemple. Bonjour, c'est l'heure du yoga, on est prêts ? Allez, on est partis pour se détendre une petite demi-heure, c'est parti. Comme les enfants, les professeurs sont aussi un petit peu stressés, je leur donne un cours pour les amener à se détendre, à avoir un outil pour lutter contre le stress. Vous avez fermé la parenthèse de ce qui s'est passé dans votre matinée, et là vous démarrez une nouvelle parenthèse, la petite demi-heure qu'on va passer ensemble, on va essayer de se détendre. On inspire par le nez, ressentez le nombril qui se soulève, et en nez expire, ça se relâche tranquillement. Je suis professeur, donc il y a des moments, c'est vrai, il y a quelques tensions, donc parfois on est fatigué, et le fait de bien inspirer, ça peut redonner de l'énergie, recharger la pile en quelque sorte. Bonjour ! Quentin, Yann, vous êtes prêts à yogatiser aujourd'hui ? Oui. Oui ? Ce qui arrive chez certains élèves, c'est plus difficile, ils ont moins confiance en eux, ils mettent plus de temps que certains à comprendre, et là, pour une fois, avec le yoga, ils sont libres de bouger leur corps, d'essayer de faire quelque chose sans être jugés, sans forcément être notés. On inspire, on étire, on étire, on étire, on étire avec les bras, comme si l'intérieur de vos bras touchait les oreilles. On expire, on relâche, ça fait du bien aux épaules, non ? Parfait. On relève chez certains élèves un décrochage, donc d'attention pendant les cours, ou même décrochage scolaire avec quelques absences. Ces heures de yoga sont rajoutées. En plus, un des objectifs, c'est de les remettre dans le travail, en leur montrant qu'ils sont capables de faire plein de choses. On va monter les épaules comme si elles voulaient toucher les oreilles, et hop, on les relâche d'un coup. Parfait. Et là, on le fait plusieurs fois. Et de plus en plus vite. Hop, 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 allez, encore, encore. Le point le plus important, c'est vraiment l'estime de soi. Les enfants que j'ai là cette année, qui ont 13-14 ans, c'est pile poil cet âge un peu transitoire, où ils manquent donc de confiance en eux, et l'espace d'un moment, les aider à être plus calmes, un peu moins stressés. L'outil pour moi de la respiration est fondamental. Vous êtes bien, parfait. Vous avez fermé les yeux. Je pense que vraiment, j'aurais aimé connaître le yoga à l'école. À cette époque-là, à la pré-adolescence, j'étais plutôt introvertie, assez repliée sur moi-même. Et je pense que le yoga m'aurait fait énormément du bien. Il m'aurait peut-être permis de gagner sur l'ouverture sur les autres et sur l'ouverture sur moi, en l'occurrence. Je vous propose juste un autre petit atelier. On va essayer d'apprendre à se tenir droit dans la classe. Il y en a 2 qui vont jouer les élèves, par exemple, et 2 qui vont jouer les professeurs. Vous êtes vraiment attentifs quand vous vous mettez comme ça ? Vos 2 professeurs ici ont tenté de vous aider à vous redresser, vous corriger. Bonjour. Bonjour. Assez, t'as le rond. Redresse-toi. Les petits tuyaux, rappelez-vous, quand vous serez en classe, sur la même chaise, toujours les pieds qui touchent le sol, tu te redresses et t'as tout le haut du corps qui s'ouvre. Et là, t'es très attentif à tes professeurs. J'aime à penser que j'essaye et j'ai envie de transmettre du bonheur. Et que ce bonheur, il est compliqué. Parfois, il faut utiliser toutes sortes de langages. Mais finalement, quand on arrive à le faire passer, qu'à la fin d'un cours, il y a un élève qui sourit, je vois le visage qui s'est détendu. Pour moi, c'est ça, c'est ma plus grande victoire. Comment vous sentez, chacun de vous ? Bien. Bien, ça veut dire quoi ? Tranquille. Ça m'a fait du bien. J'ai été tranquille pendant les 2 heures qu'on a fait. Ça, c'est difficile d'habitude pour toi ? Oui. Si t'avais une chose à garder, par exemple, de ce qu'on vient de faire aujourd'hui, qu'est-ce que tu garderas ? La tranquillité. Allez, on s'applaudit. Merci. Merci à vous tous. C'est super. Vous avez essayé de tout faire et ça, c'est le principal.